bonjour, bonjour, bon matin, connectez-vous, connectez-vous, on va faire ça, connectez-vous, partagez, bonjour, bonjour à la première personne qu'on était, comment allez-vous, bon matin, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, ça va être impacté, je vous avais annoncé le direct hier, mais je ne savais pas à quelle heure, je vous fais ça chap chap près tôt, et puis après, je vais Dunker à mes occupations,est-ce que vous passez une belle fin de semaine, moi ça va, c'est tranquille, ça va, comment vas-tu premier commentaire bonjour à toi merci merci pour les coeurs merci pour tout le monde merci à tous pardon ouais connectez vous partagez vous avez vu j'ai mis le nom d'une grande dame la cantatrice la reine du wassoulou la mère celle qui a toujours combattu pour la femme africaine c'est qu'ils m'ont fait rêver qui continue de nous faire rêver je vais t'appeler la roue 5 ouais la seule femme africaine car sa marque de voiture elle est partie en asie est dit moi il veut cette il veut cette marque là on n'a qu'à prendre ça pour faire mon nom la roue 5 j'ai dit tu parce que je vais je vais te mettre même du côté de ma mère du côté de ma mère parce que je t'ai vu quand tu chantais tu es une grande dame je suis ici aujourd'hui pour t'honorer maman je suis là pour te tu es tu es tu es une star mondiale tu n'es plus à présenter la roue 5 tu n'es plus à présenter mais il y a une affaire et puis tu as intervenu donc merci merci pour les coeurs comment allez vous bien j'espère je vais nous mettre une petite chanson et puis le temps que vous partagez tout et tout partagez ça et puis on va en parler on va en parler sachez que l'accusé oui parce qu'il est accusé aujourd'hui monsieur sidik indiabaté oui quoi qu'on désirait ce monsieur il bénéficie toujours de la présomption d'innocence la présomption c'est il ya beaucoup de faits tout ce qui est là même là c'est clair c'est bébé mais tant qu'on t'a pas jugé tu restes innocent donc s'il ya la présomption d'innocence là on va respecter ça toujours merci pour les coeurs je vais nous mettre au nom des jeunes y aller quand j'ai quelque chose à exprimer d'une façon j'aime bien cette chanson je suis pasก Sous-titrage ST' 501 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 voici mon analyse quelqu'un qui a laissé son cerveau à la maison pour venir sur le direct de l'impacteuse c'est ça on n'est pas ici pour prendre le camp de quelqu'un ou bien quoi mais quoi qu'on dise, il y a des faits qui lui sont reprochés clairement les pavons vont venir après oui, les anciens artistes vous savez lesquels il a fait quoi il va sortir grandir, oui on peut sortir de prison grandir bien sûr on peut sortir grandir d'une prison parce que quand tu es sorti de prison tu as réglé ta dette avec la société la justice a déjà fait son travail donc c'est normal, si quelqu'un même sort de prison oui, et puis il évolue encore c'est bon, c'est pas mauvais il a déjà réglé ce qu'il avait à régler on parle de ça, tu viens me parler est-ce que ton je le sais un peu vous savez c'est un direct où il dit le nom d'une grande dame je veux pas venir mélanger mes affaires ici il est temps, c'est ça c'est passé par celui qui est diabaté aujourd'hui c'est ça qui est là assumons la réalité et assumons, ça fait mal à ceux qui le supportent à ces stars à tant 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 à des femmes hey j'ai vu des femmes qui ont fait des commentaires je suis femme mais je soutiens ce qui est diabaté maman toi la femme tu as mis ce commentaire j'ai voulu me dire ton nom dans cette vidéo là j'ai voulu me dire j'ai dit non ah l'important tu n'as pas donné une popularité à tout le monde je suis femme je soutiens ce qui est diabaté tu es femme tu as poussé ton enfant elle s'en est dans un foyer ou bien elle soit quelqu'un on la prend on la baillonne on la viole oui si c'est ici il y a viole dedans je vous ai déjà dit j'ai dit moi je suis l'éducatrice des années à venir j'ai dit que ton mari peut être ton violeur ton petit copain peut être ton violeur je vous ai déjà dit ça ici si je n'ai pas envie de coucher toi aujourd'hui tu me luttes pour coucher moi tu m'as violé même si tu es mon mari parce que aujourd'hui je n'ai pas envie c'est ça qu'elle avait vous allez me dire donc comment il va faire va faire à Oco là-bas dans la toilette je n'ai pas envie aujourd'hui mon mental tout mon corps n'est pas disposé à te recevoir tu peux respecter ça c'est ça qui est là mais ça vous avez de la difficulté à comprendre ça c'est pour ça qu'on ne va pas aller de l'avant on n'ira jamais de l'avant c'est individuellement comme je l'ai toujours dit ton enfant tu as couché même si elle est orpheline même si même ses parents vivaient qui peut supporter ça j'ai vu un poste hier la mère aussi est inquiétée dans cette affaire la mère de Sisi qui est diabatée elle est inquiétée ça existait ici comme je vous ai dit le mal est partout dans le monde entier en Autriche il y a un blanc là-bas frise il a pris sa propre fille il l'a mise dans le sous-sol pendant quasiment 10 ans il faut vivre en Occident quand tu es en Afrique comment on peut mettre quelqu'un dans un sous-sol tu ne peux pas comprendre il y a des sous-sols que tu peux faire insonoriser la femme jusqu'aujourd'hui sa femme dit qu'elle ne savait pas il a manigancé une lettre pour faire croire qu'elle a fugué elle ne veut plus de ses parents un temps il était en bas et quand il a fait trois enfants qu'elle est dans le sous-sol j'ai dit qu'il y a des histoires d'horreur dans la maltraitance des grandes histoires d'horreur donc quand des trucs comme ça arrivent il faut les prendre au sérieux mais on a toujours pensé que c'est l'autre enfant qui est le démon ça c'est l'Africain dans sa dimension j'ai parlé de on dit il y a un Africain qui a fait du mal à femme et enfant en Hollande on n'a pas encore bien eu les trucs donc pour le moment on n'en parle pas quelqu'un m'a dit les Africains veulent copier les Occidentaux mais non on a toujours tué des femmes en Afrique on a toujours tué des femmes mais c'est juste que ça passe sous silence vous comprenez dans mon village je n'ai pas dit l'origine de ce monsieur qui a tué une de nos cousines comme ça tenez-vous bien elle était en début elle était enceinte quand il l'a tué c'est ça donc si aujourd'hui le scandale est passé par une grosse tête oui ça veut dire que le processus qui suit nous on apprécie ça énormément on apprécie parce que comme je vous ai dit la liberté vient avec la responsabilité qui l'assume c'est ça c'est pour ça qu'il existe des avocats vous comprenez pourquoi les victimes ne parlent pas tout et tout ça on ne va plus rentrer dedans j'ai une vidéo sur ma page pourquoi les victimes ne parlent pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans elle l'a quand même ça c'est ça dit que cette maman cita représente le prototype d'une grande ça dit qu'une victime ça dit juste à écouter tu comprends que wow j'ai dit que les gens qui ont ça dit les gens qui ont étudié leurs choses ils connaissent ceux qui ont mis ça sur le livre ça dit quand on te rétudie ben tiens voici ce qu'on avait dit voici voici il y a séquestration il y a tout ce que vous voulez on a poussé l'enfant d'autrui c'est pour ça aujourd'hui la loi canadienne est claire aucun homme ne doit te dire avocat aucun homme au Canada doit sortir de la bouche de sa bouche que je ne veux pas de cet enfant il faut avorter il peut être poursuivi par la loi mais toi la femme tu as le droit de décider si tu ne veux pas garder l'enfant parce que quand je ne veux pas avorter tu es en train de me dire d'avorter là maintenant tu es en train de faire pression sur moi vous comprenez pourtant l'avortement est légalisé peut-être il y avait une seule province qui est en train de suivre il y a une seule province ou deux qui étaient contre l'avortement je pense qu'il y avait venu du prince et doit quelque chose comme ça vous comprenez on est là pour les droits des femmes si tu es femme que tu as normalisé le comportement de Sidik qui diabathe c'est que tu n'as pas d'enfant c'est que tu n'as pas de soeur parce que si tu as enfant tu as poussé de tes entrailles et puis toi tu vas normaliser ce que Sidik qui diabathe a fait parce que c'est une star j'ai dit qu'il n'est pas star plus qu'Alif Akatouré personne il n'a pas encore atteint la dimension d'Alif Akatouré il n'a pas encore atteint la dimension des amicoïtas il n'a pas encore atteint cette dimension il a connu oui mais je suis sûre de vous parler des figures de proue les africains doivent se réveiller j'ai dit dans une de mes vidéos récemment le problème avec nous c'est nous les femmes africaines qui réfusion l'eau c'est-à-dire que l'avancement c'est nous vous croyez que c'est les hommes qui vont prendre notre cause pensez-vous que ce sont les hommes qui vont prendre notre cause les hommes ne prendront pas notre cause parce que eux ils ont eux-mêmes leur combat d'abord ils ne nous comprennent même pas soit les hommes disent les femmes on ne les comprenne parce qu'ils on comprend la femme ils le disent de façon ironique mais ils sont crains qu'ils ne nous comprennent pas toi la femme africaine on ne te comprend même pas mais toi-même tu refuses ton propre combat ça dit ton propre combat c'est tes propres droits tu les refus du revêt de la main ça dit que tu les banalises tes propres droits qu'on te donne et quand on parle des journées mondiales de la femme le 8 ou 9 mars là ce sont elles qui sortent bien habillées tu penses que tes droits se résument à une journée tes droits ne se résument pas à une journée voici tes droits qu'on a bafoués mais tu te mets sur les réseaux sociaux pour normaliser je soutiens Sidi qui est diabacté tu es femme tu soutiens ce que Sidi qui est diabacté a fait c'est que tu n'as pas d'enfant parce que ça dit que ça dépasse l'entendement humain que des femmes disent de leur bouche je les soutiens maman si t'entends elle est mentie elle veut tant t'entendre on a du parcours à faire on a du parcours ça dit que le démon m'a pris la place l'après on a dit on prend le nom de Jésus pour faire tout ce qu'on veut on prend le nom du Coran aujourd'hui pour faire tout ce qu'on veut c'est pour ça que je vous ai dit ici il n'y a pas la place de Jésus elle dit la Bible a dit allez ailleurs allez où on vous parle de ça là-bas ici je ne parle pas d'entrepreneuriat ma paix ce n'est pas d'entrepreneuriat il y a tant de bien occupe-toi de ton mari c'est ton problème ce n'est pas vos problèmes je fais mes affaires je finis de faire mes affaires sur les réseaux sociaux mais on refuse ça dit que la pêche même qu'on nous tend on nous tend la pêche ton paix descendit non ça c'est les choses des blancs une femme africaine ça dit que nous-mêmes on s'est prédisposé même a souffri la femme africaine n'était pas on s'est prédisposé nous-mêmes là on veut souffrir on veut qu'on nous regarde comme une femme ça dit qu'elle souffrance une femme qui est aliénée Dieu merci pas toutes très chers me regardent ailleurs il y a beaucoup de femmes que je connais qui refusent ça et on devrait refuser ça vraiment au risque de me répéter pour finaliser mon direct pour conclure comme on vous peut dire nous autres on apprécie la tournue des choses il va aller va se défendre s'il est acquitté c'est correct c'est la justice qui a parlé mais les affaires de pardon à gauche à droite vraiment la mère Oum Sang ta sortie nous a un peu embarrassé oui je vais je vais toujours mettre de l'égard nous a un peu embarrassé ça ne devrait pas parce que tu as lutté pour ça je dis tu parce que je dis la mère tu as lutté c'est ton combat de tant d'années c'est ton combat de tant d'années qui est en train de payer la mère Oum Sang c'est ton combat tu as parlé tu as écouté tu as soupiré les hommes ont toujours continué aujourd'hui c'est passé par ton fils c'est passé par quelqu'un Dieu fergné au hasard la mère la mère Oum Sang la grande dame la reine du Ouassoubou Dieu fergné au hasard il connaît ton combat il sait ça dit que tu le menais avec le bon cœur tu as souffert dans tes entrailles de voir des femmes souffrir il a dit bon ton fils faire ça ici je vais mettre ça à la face du peuple je vais mettre ça à la face du monde souffre dans ton cœur comme font nos mamans souffre ça te fait mal de voir ton fils s'il dit comme ça mais mets-toi à l'écart ne viens ça dit reste là dans ton coin ne viens plus te mélanger à ça soutiens-le dans le cocon familial passe-lui des coups de fil en prison fais pas à sa famille là-bas mais ne viens plus encore pour demander pardon le pardon c'est pas le moment parce que le pardon appartient à la victime c'est ce pardon là qui va faire qu'elle va remonter la pente elle va aller tranquillement elle va oublier le pardon même là d'ailleurs encore il y a la justice mais ça vient avec une thérapie est-ce que cette femme là va faire désormais des enfants l'Afrique ce continent ou si tu n'avais pas un enfant ça devient moquerie cette femme là elle est brisée à jamais on n'a qu'à lui donner des millions on n'a qu'à la soutenir comment comment mais il y a des il y a des comment il y a des situations quand tu les vis dans ta vie ça te laisse des séquelles irréparables cette femme là j'en suis sûr qu'elle en serait un cas donc c'est ça c'est ça qu'elle a sur ce prenez soin de vous et puis on regarde la justice faire son travail mais sachez que si Sidi Kedziabaté a été inquiété aujourd'hui c'est parce que ce pouvoir l'a changé c'est ma dernière phrase merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous